Sous-titrage Société Radio-Canada La journée a joué, il était inscrit en MacOS Friends, il n'était pas inscrit en ZOTAC Bref, il a fait un petit peu la plupart des compétitions du dimanche Et malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de succès dans ces compétitions On va lui souhaiter le mieux pour ce qualifier, pour l'HSC Puisque la Homestory Cup, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un peu une compétition historique de StarCraft 2 Dans le sens où elle existe depuis Wings of Liberty C'est une des compétitions les plus appréciées des joueurs de par l'ambiance qu'il règne Dans l'appartement de Take, l'organisateur allemand, où prend place ce tournoi Oh ! Instant GG qui donne tout de suite la couleur Ok, je joue contre Psionic Et je canne rush Ouais, mais normalement Psionic qui avait croisé la probe, en tous les cas, la probe qui passait juste à côté de la scène Je pense qu'il n'a pas dû faire attention parce qu'il n'y a pas de réaction concrète de la part du joueur rouge de chez A Le pylône qui commence à tomber du côté d'Instant GG Une deuxième probe qui est en train de traverser mais qui ne sera pas scoutée par celle de Psionic Ah, on prend de gaz et ça c'est mauvais pour Psionic Parce que de gaz, ça veut dire que vous risquez de ne pas avoir les ressources tout simplement pour créer les unités qui vous permettront de repousser ses premiers canons Instant GG qui en plus de ça, scout un timing bon un petit peu early Qui est ce qui met la puce à l'oreille de Psionic Mais qui ne scout pas très tôt donc il ne prend pas le risque d'aller scouter dans sa V2 Et oh, c'est vu ! Oh, c'est vu ! Ah ! Psionic qui va sortir les probes pour éliminer le pylône je pense Peut-être ! Ou pas ! Non ! Ouais, pour l'instant il décide de focus les probes très important puisque en fait si vous tombez les probes et ben vous tombez toute opportunité de recréer des canons Donc du coup ça stoppe un petit peu l'avancée par contre les probes qui sont toujours en vie Et là le gros problème c'est que les canons sont dans la main Ouais, les canons sont dans la main et en plus c'est pile à portée pour le deuxième canon Il faut trois probes pour contrer un petit peu la vitesse de construction d'un canon Et du coup s'il y a beaucoup de canons qui se construisent et bien vous ne pouvez pas sortir à cette prof sinon vous perdez trop d'économie Et c'est dangereux Psionic qui va vite 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 chronobooster un Stalker dès qu'il aura... Bah il a les ressources donc je ne sais... Nan il a pas le supply en fait il a oublié un pylône le bon Psionic Voilà Ah le pylône qui a été oublié malheureusement Et là voilà gros problème les pylônes sont sortis et il commence déjà à target cette gate Alors le Stalker qui va sans doute pouvoir sortir C'est un Zylat qui est lancé puisqu'on plait le gaz pour le mother shipper du coup Et nan ça ne pourra... enfin il va y avoir le Zylat qui va sortir mais bon il va y avoir que le Zylat qui va sortir Déjà trois canons qui étaient à portée Et là c'est compliqué en plus c'est en BO1 donc Psionic qui... Qui... Ah c'est BO3 dès le début ? Ouais c'est que des BO3 C'est que des BO3 bon d'accord très bien Ok bon bah c'est pas si grave que ça alors pour Psionic Bah c'est plutôt nice avoir cette fois en BO3 parce que c'est un peu assez rare Et Psionic qui pose voilà le Nexus comme tu l'as dit Le déménagement de Psionic Il décide que... La terre promise c'est de l'autre côté de la mer rouge Donc du coup il va déménager sa base il va juste perdre son Nexus mais ce sera tout quoi Mais je pense qu'il a tout à fait raison hein A mon avis c'est quand même la meilleure manoeuvre Par contre il est bloqué dans sa base avec ses probes Et ça c'est à dire que toutes ses probes quand il arrive sont perdues Euh... Donc voilà Ça c'est en DAX Il a même bloqué la rampe Ouais D'accord Ceci étant dit Psionic s'il continue à récolter du gaz Il pourrait avoir suffisamment pour lancer une Stargate directement dans sa nouvelle B1 N'est-ce pas ? Parce que celle-là va bientôt mûrir Euh... Ah et on va voir la surcharge photonique On va essayer de nous barasser d'un des canons pour réduire le DPS Et une vie un petit peu assurée n'est-ce pas ? Au niveau de la surviabilité de ce... Euh... De ce... De ce... De ce... De ce Nexus Donc là il y a un canon qui va tomber Ce qui réduit énormément le DPS subi Et maintenant il faut éliminer le deuxième Ce serait idéal S'il arrivait à le faire J'ai peur Le psionic Petit survivre Le canon C'est bon Le Nexus qui va survivre Et ça c'est une énorme nouvelle pour Psionic Pourquoi ? Parce que du coup maintenant il va pouvoir commencer son économie sur sa B2 Tandis que son Nexus il va continuer à récolter Et du coup qu'il peut continuer de développer sa technologie Ce qui fait que contrairement à un canon de canon rush Ou vous perdez votre Nexus et que vous devez recommencer votre base à côté Et bien il y a encore de la technologie tout simplement chez Psionic Et il y a encore un espoir tout simplement de base Ceci étant dit il y a deux probes qui sont dans la recherche de Nexus Et qui vont peut-être tenter le canon rush directement sur place Ouais c'est trouvé Ouais c'est trouvé les probes qui ont trouvé le Nexus de Psionic Par contre il y a deux gate, il y a deux stalkers qui vont tomber Donc du coup la chance de canon rush cette base va être très 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 minime Absolument, minime, minime C'est ça, ouais malheureusement là les canons qui vont sortir Ah on tente le tout pour le tout avec les probes de toute manière elles sont piégées Donc autant les sacrifier il faut absolument tomber ce pylône S'il tombe c'est le Nexus qui survit Qui va survivre encore une dizaine de secondes de plus Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour Psionic Vraiment chaque minute qu'il gagne ici est une excellente nouvelle Et là en plus il a le warp gate qui va se terminer Donc il va pouvoir warper dans sa main Ce serait une énorme nouvelle s'il arrivait à sauver ce Nexus Ouais s'il arrive à le sauver Les deux stalkers qui sont là pour détruire ses canons Un qui tombe On a perdu juste du bouclier Par contre il y en a toujours un qui est apporté Un stalker cette fois-ci Ah ça va être nettoyé Il va le faire Ça va être nettoyé Psionic qui est bien parti dans cette game Il va perdre un stalker Parce qu'il a pas la marge de manoeuvre pour microgérer ici Et en plus paraît-il qu'aujourd'hui il a 10 FPS Mais il est en train de le faire C'est ça on envoie même des unités dans la base de son adversaire Les deux stalkers Qui sont en partance pour la base LEMI La base ennemie qui va être défendue juste avec deux photons Peut-être un au-dessus de la rampe On sait pas mais pour l'instant Je crois qu'il va poser une B2 le instant de GG Il veut essayer de rattraper le retard économique Mais il y a déjà des stalkers chez toi Mon bon instant de GG Il croyait qu'il y avait que des stalkers dans la base de son adversaire Et le GG Instant de GG qui GG C'est parti 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 C'est parti